En marge de la célébration du 66e anniversaire de l'accession de la République de Guinée à l'indépendance nationale, une parade militaire organisée par les autorités guinéennes a eu lieu ce mercredi 2 octobre 2024 sur l'artère principale de l'autoroute Le Prince. Parti du rond-point Essanger à l'esplanade du stade du 28 septembre, ce défilé militaire de haut niveau a mobilisé l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Plus de 70 pilotons composés de 4000 hommes et femmes, plus de 1000 engins roulants et des engins volants ont été mis en brale pour réussir le pari de cet événement de haute portée. Présent pour assister à cette parade militaire, le chef de l'Etat, chef suprême des armées a tout d'abord procédé à la revue des troupes. A cette autre occasion solennelle, le père de la nation a été honorablement accueilli par des milliers de fils et fils de Guinée venus vivre l'intégralité des réalités de cette fête nationale. Au terme de cette séance de revue des troupes, le président général Mamadi Boumbouya, avant de s'installer à la loge officielle, a eu droit à un cérémonial militaire digne de son statut de président de la République de Guinée et de chef suprême des armées. Musique 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 ... A la tribune, le chef de l'État avait à ses côtés Mme Lauriane Doumbouya, Première Dame de la République, les membres du CNRD, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le ministre directeur des cabinets présidentiels, les membres du gouvernement, mais aussi des représentants des institutions nationales et internationales, ainsi que d'autres invités privilèges et figures emblématiques, ensemble avec ses autres et grandes personnalités, le père de la nation a suivi avec attention particulière ce défilé des corps militaires et paramilitaires de notre pays. Pour commencer, l'honneur est revenu au directeur général de la communication et de l'information de la présidence de la République, Moussa Kondé, de planter le décor. Dans son intervention, il est revenu sur le sens et l'importance de l'hommage rendu par le chef de l'État aux femmes. Ces jours mémorables ne nous célébrons pas seulement notre passé glorieux, mais aussi l'avenir que nous construisons. Le thème de cette année, « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble », la Guinéenne, souligne le rôle crucial de la femme guinéenne dans notre quête d'émancipation. Ces héroïnes d'hier sont les leaders d'aujourd'hui et les bâtisseurs de demain. Elles ont toujours été au cœur de notre société, contribuant de manière définitive à son éradication. Monsieur le Président de la République, fidèle à sa vision inclusive et dynamique, le rend au manche. Composé des pélotons de la musique des forces armées guinéennes Numba, ceux des femmes civiles, du Britannique militaire de Guinée PMG, de l'Agence des services civiques d'action pour le développement ASCAD, ceux du Corps des conservateurs de la nature, de la Direction générale du sport militaire et paramilitaire, de la garde pénitentiaire, ainsi que d'autres personnels des armées des terres, maires, aires, du haut commandement de la Gendarmerie nationale, Direction de la justice militaire, de la police, de la douane, du bataillon autonome des troupes aéroportées Bata et le groupement des forces spéciales GFS ont accompli cette mission régalienne avec professionnalisme et fierté, ordonnée par le général d'aviation Ahmed Gallo, commandant des troupes. C'est la moumba qui était à la tête de cet imposant défilé. Après ce premier passage à la fois impressionnant et intéressant, Les pélotons de la police nationale, de la douane et de la gendarmerie sont entrés en action. Dans leurs effectifs, figurent des agents des unités spécialisées du département des gendarmes et de l'administration policière. Pour clôturer ce défilé pédestre, deux unités d'élite ont signé leur partition à cette parade militaire. Il s'agit du bataillon autonome des troupes aéroportées Bata et du groupement des forces spéciales GFS. Par la suite, ce sont les troupes embarquées qui ont pris la relève de ce défilé. A bord des engins roulants et volants, ces troupes ont émerveillé l'assistance. Pendant que les équipes motorisées et mécanisées continuaient leur progression au sol, au même moment, les aéroneufs de l'escadrille légère de l'armée de l'air survolaient l'espace aérien de la zone de défilé. C'est parti. 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 C'est parti.